Léca a écrit de venir le plus vite possible. C'est ta première mission pour Patoum. Oh là là, je suis trop contente d'avoir ma première mission. Bon, c'est pas pour te faire de la peine, mais comme je ne te fais pas confiance, et que quand tu sors, tu finis toujours à l'infirmerie, choisis quelqu'un pour t'épauler. Alors, hmm, Valquillon ? Non, niveau éloquence, c'est zéro. Névra alors ? Hmm, laissons tomber. Niveau efficacité, c'est mort. Il ne va pas arrêter de me draguer. Bon, ben, il ne reste plus que... C'est qui qui a fait ça ? Oh purée, tout se fait. Si tu oses rigoler, je te fais bouffer le pituit. Non, je te jure que non. Bon, c'est pas pour vous interrompre, mais ta mission, Érypha, j'ai choisi Ézarelle. Il n'y a pas question que je sorte comme ça. Je me demande bien qui a pu te faire ça. Toi, l'humaine, réellement, je te chumis. Je ne suis pas fumée en l'arbre, et ça te voie, je pense. T'es jamais d'humeur de toute façon. T'as dit quoi, alors ? Rien du tout. Arrêtez de crier. Concentrez-vous un peu, et toi, Ézarelle, arrête de faire le soir avec ce truc sur la tête. Bon, allez, on y va, l'humaine. Et d'abord, on va choper celui qui a une potion de charme dans mon miel à doré. Malgré les hauts et les bas, enfin, surtout les bas, l'elf et l'humaine ont des moments très complices et de folie. Où c'est juste un marché pour avoir le double de portion de miel. N'est-ce pas, Ézarelle ? Bravo à nos derniers participants. Sous-titrage Société Radio-Canada